C'est au château de la Cité internationale de la francophonie à Villers-Cotterêts, berceau de la langue française, qu'a eu lieu le 19e sommet de la francophonie. Les dirigeants des pays, membres de l'OIF, se sont réunis pour aborder les défis et les opportunités de la langue française. Sous le thème « Créer, entreprendre et innover en français », le président Emmanuel Macron a ouvert le sommet avec un discours fort, évoquant des notions comme la paix, la souveraineté et l'innovation. Un appel à la collaboration entre les nations. La francophonie est un espace d'influence diplomatique qui nous permet d'embrasser les enjeux du siècle. C'est ensemble, en francophone, que nous devons essayer d'appréhender les transformations technologiques. C'est ensemble, en francophone, qu'il nous faut encourager l'innovation et démultiplier nos capacités de création et d'échange, mais aussi bâtir un ordre numérique protégeant les citoyens. La francophonie est cette cité solidaire de 330 millions d'âmes que nous pouvons être fiers d'habiter. Des notions qui ont particulièrement résonné chez son homologue tunisien, qui lui a transmis le relais pour une nouvelle ère, dans le but de renforcer la place de la langue française dans un monde en constante évolution. Notre ambition est de voir que ce 19e sommet puisse donner un nouvel élan à l'action francophone, en harmonie avec les valeurs de la solidarité, de la tolérance et de justice que porte la francophonie, et qu'on puisse offrir de nouveaux horizons et répondre aux attentes de nos populations. La secrétaire générale, quant à elle, a souligné que la langue française est un pont entre les cultures, un pont qui doit être renforcé, surtout en Afrique, pour y créer plus d'opportunités pour les jeunes, promouvoir le français et le multilinguisme à l'échelle internationale. Non, la francophonie n'est pas un repli sur soi contre l'anglais, c'est tout le contraire. C'est une communauté qui promeut la langue française dans la diversité linguistique, qui caractérise notre monde aujourd'hui, donc le multilinguisme sur la scène internationale. Et non, la francophonie n'est pas la France-Afrique. Elle n'est pas seulement hexagonale, elle est ou africaine, elle est mondiale. Cette première journée s'est ainsi terminée, prouvant que la francophonie ne se limite pas à la langue, mais que c'est également une célébration de la diversité culturelle, où les pays membres affirment leur volonté de promouvoir leur patrimoine respectif tout en travaillant ensemble. La francophonie ne se limite pas à la langue, mais que la francophonie ne se limite pas à la langue.